c'est une histoire d'amitié qui remonte à plus de vingt ans l'un est la voix de la boxe en france les autres ont ce sport qui leur coule dans les veines jean philippe lustique et les jacob le journaliste sportif et la dynastie des boxeurs calaisiens ça ne pouvait déboucher que sur un livre bienvenue chez les jacob je t'ai ramené les photos les articles vous m'avez donné tu te souviens voilà toutes les pêches qui m'ont aidé j'ai vraiment une affection particulière pour tous ces jacob parce que depuis 25 ans quand quand thierry a commencé sa carrière pro moi je commence un carrière de commentateur de journaliste soit canal donc il ya comme des voies parallèles et puis de mettre en valeur un gros coup d'éclairage sur une famille qui finalement est très connu dans sa région dans sa ville parce que c'est le symbole fort de calais mais en même temps elle n'a pas forcément la notoriété qu'elle mérite à l'extérieur et pourtant dieu sait que leur palmarès est impressionnant le livre revient sur 50 ans des moments clés de la famille jacob la victoire de thierry en championnat du monde face à saragossa les exploits de romains en championnat d'europe où le combat épique du père thierry face à mckenzie c'est des souvenirs qui sont énormes et qui resteront marqué à jamais on vient prendre les enfants pour un petit-fils plus tard dans mon grand père a fait ça mon père a fait ça et ils verront que vraiment de famille jacob c'est famille de grands sportifs c'est incroyable quand on est dedans on s'en rend pas vraiment compte mais quand je l'ai lu moi qui m'a lié à des histoires de sport de famille un peu qui sortent de l'ordinaire on peut dire quand même que la famille jacob sort de l'ordinateur bienvenue chez les jacob ou la saga d'une famille extraordinaire mais très public c'est un exercice difficile que de parler de soi et ils aiment pas et à la limite c'est que c'est leur point qui parle pour eux c'est le résultat sportif et l'album de famille n'est pas prêt de se refermer car de belles pages restent encore à écrire